Bonjour, parlons santé aujourd'hui, parlons de la disparisie. La disparisie, ce n'est pas une maladie, mais c'est un phénomène qui toucherait seulement une dizaine de personnes en France, et surtout des jeunes, pulsés justement à enquêter au lycée Saint-Joseph de Châteaubriand. C'est ici qu'est scolarisé Clément, Clément l'une des victimes de la disparisie. Bon, allez, sortez vos affaires. Bon, on va faire l'appel. Benjamin ? Ouais. Pierre-Alexandre ? Ouais. Natacha ? Ouais. Clément ? Clément ? Clément ? Bordeaux. Ouais, c'est ici. Au début, j'étais un peu paniqué, j'étais un peu surpris. C'est un peu, ça pose problème quand même. J'ai voulu en parler au directeur, mais bon, j'ai pas voulu qu'il se moque de moi. On adapte les cours, on s'y fait, on fait en fonction, on évite de mettre près de la fenêtre. Ne jouez pas avec les robinets. Traditionnellement, lorsque j'inscris un élève, je reçois ses parents. Et effectivement, ses parents m'ont prévenu de capacités un petit peu particulières. J'avoue ne pas avoir tout à fait bien compris l'allusion et j'ai préféré passer sous silence l'information parce que je craignais sérieusement de passer pour un idiot. C'est vrai qu'en termes d'orientation, c'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup dans l'établissement. Et je pense qu'il aurait tout intérêt, oui, à exploiter ces capacités-là. Ça sera certainement une première dans l'établissement. Mais à mon avis, il a tout ce qu'il faut pour devenir un véritable intermittent. Ah bah écoutez, comment dire, c'est compliqué. Et selon les spécialistes qui ont travaillé sur la disparisie, le phénomène aurait tendance à s'atténuer durant les périodes de vacances scolaires. Sous-titrage Société Radio-Canada